La Ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Les porteurs de handicap sont débattants et ils l'ont prouvé dans le cadre du Duel pour tous. A la montagne, 500 personnes valides et handicapées se sont retrouvées autour des sports de combat. Un événement qui témoigne de l'engagement de Saint-Denis pour que tous ses citoyens soient considérés. Ça permet aux uns et aux autres de se côtoyer sans aucune différence de regard. Et aujourd'hui, avoir des enfants qui sont en Ulysse, d'autres qui sont dans le milieu ordinaire sans aucun handicap, sans aucun problème, et bien se retrouvent, c'est déjà un beau signe pour que ce rêve se réalise un jour. C'est donc ensemble qu'ils ont appris les rudiments de la boxe, de la lutte ou encore de l'escrime. La deuxième édition du Duel pour tous a été très appréciée par ces petits Dionysiens. On a fait du moringue, de la lutte et de la boxe et ça me permet de me défouler. Moi j'aime bien d'être avec les handicapés parce qu'ils font beaucoup d'activités, ils réussissent et voilà, je suis vraiment contente de me retrouver avec les autres. Ne vous fiez donc pas aux apparences, cette journée a été placée sous le signe de la tolérance et du respect. Ces enfants ont dit au revoir au préjuillet. D'une seule et même voix, ils ont prouvé que la différence est une richesse. C'est la fin du mois sacré du ramadan pour les musulmans. Comme chaque année, c'est un rendez-vous culturel majeur dans le calendrier dionysien. Nouveauté, ce dimanche, le village de l'Aïd se tiendra à la Cité des Arts. Pour la première fois, un groupe de derviches tourneurs sera présent. Il y aura des stands, vous pourrez découvrir la calligraphie arabe, vous pourrez découvrir le tatouage aux aînés. Et puis pour les enfants, il y aura des gronflables, des manèges, pas mal de choses. Ensuite, il y aura aussi un podium où le public pourra venir découvrir justement les danses des derviches tourneurs, les différentes associations participants et bref, ce sera vraiment une journée festif. La ville de Saint-Denis vous invite également à une conférence exceptionnelle vendredi prochain. Nidal Gessoum, célèbre astrophysicien, fera l'honneur de sa présence et traitera de l'islam et la science moderne. Il y a 112 ans, Saint-Denis a accueilli la première mosquée de France. Aujourd'hui, la ville veut être un symbole du vivre ensemble. C'est cette joie que nous portons et que nous devons partager. Alors, c'est vrai que Saint-Denis bouge et bouge en bien parce que nous sommes axés sur le développement et l'enrichissement et l'épanouissement de l'être humain que nous sommes. Ce samedi, la ville vous invite également à l'ancien hôtel de ville dès 18h. De nombreux artistes et dervish-tourneurs seront présents. L'image de la semaine, c'est le jeu des 1000 euros, mythique jeu de France Inter qui débarque sur Saint-Denis. L'objectif est de tenter de remporter 1000 euros en répondant à 8 questions de culture générale. Venez donc tenter votre chance ce soir dès 18h à l'ancien hôtel de ville. Ce samedi, c'est le retour de votre marché de nuit au Barachois. Le thème de cette soirée, Fantastique Cosplay. Pour l'occasion, la ville vous invite à enfiler les costumes de vos héros préférés. Dès 19h30, venez participer au défilé et vivre un moment unique au Barachois. Inédit, à La Réunion, Baratideux s'arrête au Petit Stade de l'Est pour deux représentations exceptionnelles. Les 7 et 8 juillet, la comédie musicale bollywoodienne sera vous faire voyager. Plus de 400 artistes vous attendent avec des chorégraphies inédites et un spectacle haut en couleur. Passionné d'un balle, c'est au gymnase de Champs-Fleury qu'il faudra t'être ce soir. Le HBF Saint-Denis affrontera les championnes du monde de 2003. Pour en avoir plein les yeux, rendez-vous donc dès 18h30 au gymnase de Champs-Fleury. Votre Johnny Actu est terminé, rendez-vous mercredi prochain à 18h40. Nous ferons le bilan municipal à mi-mandat. En attendant, prenez surtout bien soin de vous. Bon week-end ! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.